Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous propose de revoir un mouvement assez classique en pilates, mais de le voir différemment avec l'aide d'un élastique pour pouvoir lâcher des tensions et mieux sentir ce qui se passe dans le corps. C'est parti ! Je vais me mettre sur le dos et je vais faire attention à la position que je vais adopter au niveau de mon dos. Donc, quand je vais me placer sur le dos, on ne sait pas toujours comment bien se positionner au sol. Je vais juste attirer votre attention sur le bassin rétroversé ferme, un peu mon bassin, justement le bas de mon ventre, alors que ce que j'aimerais, c'est ouvrir mon bassin et ne pas avoir de tension ici au niveau des jambes. Souvent, il y a des exercices d'abdominaux en pilates qu'on n'ose pas faire, tout simplement parce qu'on a trop de tension à l'avant du corps. Si je ferme pour soi-disant protéger mon dos, j'augmente ces tensions. Donc, je vais essayer de placer mon bassin de manière à être appuyée vraiment sur l'arrière de mon bassin et non pas sur mon sacrum. Là, j'ai l'impression que je suis étirée, mais en fait, je ferme. Je reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos. Je vais vraiment essayer de garder ce qu'on appelle en pilates la position neutre, mais qui est en fait super difficile à trouver. Donc ici, je vérifie déjà que je n'ai pas de tension au niveau des jambes. Si rien qu'avec le toucher, vous sentez des tensions, c'est vraiment quelque chose qui sera chouette pour vous de pouvoir apprendre à rendre de la place ici au niveau de la hanche. Mon exercice, en fait, je vais venir placer le pied dans mon élastique. Je mets le bras là pour que vous voyez, d'accord ? Et je vais d'abord faire bouger la jambe. Ici, j'ai pris un élastique et pas quelque chose de rigide parce que j'aimerais changer le rythme. Très important pour tout ce qui est fascia. Je change le rythme, je ne contrôle pas tout le temps. Donc là ici, j'essaye que ma jambe s'allonge, sorte de mon bassin et je laisse revenir. S'allonge et je laisse revenir. Le mouvement de ma jambe n'engendre pas de changement au niveau de mon dos. Donc quand je descends, mon bassin ne se creuse pas. Quand je ramène, je ne rétroverse pas. J'essaye de garder la longueur et vraiment mon bassin neutre. Ensuite, je vais laisser partir la jambe vers l'extérieur. Ça vous rappelle un exercice en pilates. Et je vais repenser à la position de mon bassin dans le sol. Si je laisse partir tout, ça peut être un autre exercice sans problème, mais mon bassin n'est plus équilibré au niveau du sol. Ici, je vais essayer d'avoir la même pression à droite qu'à gauche, de laisser descendre le poids de mes os dans le sol de manière à moins avoir de tension ici dans la partie plus superficielle. Essayez-le et vous voyez vraiment où vous arrivez à lâcher justement la jambe. Ce qui est super avec cet exercice, je l'ai déjà beaucoup fait dans les cours et j'ai vraiment des bons contours avec ça, c'est que ça permet justement de sentir que quand on lâche prise, on va beaucoup plus loin dans le mouvement. Si je contrôle mon mouvement avec peur parce que je n'ai pas cet élastique ou parce que je ne contrôle pas, que je ne sais pas comment je dois me placer, je vais aller nettement moins loin ici avec mon élastique. Je peux laisser descendre la jambe et revenir. Et je peux justement alors sentir que ma jambe en fait est légère. Et ça pour d'autres exercices en pilates, ce sera important. On va faire pareil de l'autre côté. Je peux garder la jambe fléchie. Je pourrais aussi la garder tendue à partir du moment où j'arrive à justement maintenir mon dos. Mais ça, ça va être vraiment en fonction de vous. Donc, c'était d'abord droite. Toujours bien respirer. Et j'essaie de voir, je vais changer de main pour que vous voyez bien. J'essaie de voir si j'arrive à garder mon bassin stable. Ici, mon bassin n'a pas de tension. Je n'ai pas rétroversé. J'essaie d'avoir une grande distance ici, mais c'est aussi très important. Une grande distance entre mon pubis et mon nombril, mon sens exagéré. Et je change. Donc, un sens, puis l'autre. Je peux changer. Vous voyez ce qui vous fait le plus de bien, où vous vous sentez le mieux. Je vais essayer que cette balle-là, je suis moins à l'aise. Donc, hop, et je change. Ok. Je reviens un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, j'ai juste fait une petite introduction à toute une approche que j'utilise maintenant et que j'ai pu vivre moi-même avec mes formations pour pouvoir vous en parler. Si j'espère qu'avec l'élastique, vous allez pouvoir un petit peu ressentir ce dont je veux vous parler. De toute façon, je vous en reparlerai, que ce soit dans mes cours, dans mes workshops ou encore dans mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.